... Bonsoir, la démission forcée de Jean-Pierre Soisson du gouvernement n'a pas apaisé la tension qui règne actuellement dans la classe politique. Dans quelques instants, nous irons faire le point dans chacun des départements où des personnalités politiques sont en lice pour le deuxième tour des élections cantonales. Des élections sur fond de crise gouvernementale, donc crise qui pourrait être encore avivée demain par la situation en Lorraine. Le président de la région, Jean-Marie Roche, n'est pas décidé à remettre en cause son élection, malgré l'offensive très importante de son rival, Gérard Longuet, qui brandit maintenant la menace d'une paralysie de l'exécutif régional, faute de majorité claire. Le point avec Jean-Baptiste Prédali. Les voix qui ont permis d'élire Jean-Marie Roche à la présidence de la région Lorraine contre Gérard Longuet continuent de faire parler. Polémique et dialogue de sourds, dernière illustration aujourd'hui. Il n'y a naturellement eu aucun accord entre l'UPF et le Front National, et le Front National a décidé de se faire la peau d'un responsable politique du parti républicain en ma personne. Argument de Gérard Longuet, l'engagement écrit de 31 de ses coéquipiers, ils affirment avoir voté pour lui. Mais Jean-Marie Roche n'en démorte pas, il a bénéficié de défaillances à droite. J'ai été élu avec des voix qui ne comportent pas le Front National. Le Front National a appelé à voter contre moi. Il a confirmé avoir voté contre moi, on verra qui veut paralyser la région Lorraine. Dernière pièce au dossier, les alliés socialistes de Jean-Marie Roche et leur tête de liste, proche de Michel Rocard, prennent position ce soir. Il n'y a qu'une chose qui est sûre, c'est que par rapport aux déclarations du Front National, constantes, nous avons voté pour M. Longuet. Par rapport aux preuves, entre guillemets, que montre M. Longuet des élus qui lui auraient fait confiance, il y a dans l'ensemble des 42 qui s'expriment des menteurs. Demain, réunion du conseil régional, le PS demandera des explications publiques. Le suspense Lorrain n'est pas encore achevé. Alors, tout au long de la soirée sur FR3, nous allons tenter de mesurer si les péripéties de ces derniers jours ont eu une influence sur l'électorat invité à participer au deuxième tour des cantonales. Premier renseignement ce soir, alors que les bureaux de vote ne sont pas tous fermés, la mobilisation a été moins importante qu'au premier tour sur l'ensemble du territoire. Elle atteignait, vous le voyez, à 17h47,34%, soit une baisse de près de 10 points par rapport au premier tour, qui était lui, c'est vrai, couplé à l'unique tour des régionales. La participation étant en revanche en hausse par rapport au cantonal de 1988. Sept membres du gouvernement, dont le Premier ministre, tentent ce soir d'obtenir ou de retrouver un siège de conseiller général. Edith Cresson, qui vit actuellement des moments délicats, se serait probablement volontiers passer de cette journée à Châtellerault, où elle est opposée au RPR Philippe Rabhi. Nous allons retrouver Laurence Mobilier en direct à Châtellerault. L'élection n'était pas complètement acquise pour le Premier ministre. Elle ne l'est toujours pas, les résultats vont être très très serrés, tout va se jouer dans un mouchoir de poche. A l'issue du premier tour, Edith Cresson était en ballotage favorable, elle avait 7 points d'avance sur son adversaire RPR Philippe Rabhi. Et tout va dépendre en fait du report des électeurs du parti communiste. Ici à Châtellerault, il y a des problèmes d'emploi assez sérieux et la partie n'est pas gagnée pour le Premier ministre. Ce matin, Edith Cresson était assez confiante, mais elle était tendue. Elle a d'abord commencé à assister à une cérémonie commémorative, puis elle a visité, au pas de course, les 6 bureaux de vote de son canton. En fin d'après-midi, elle a rejoint Paris. Edith Cresson devrait conserver son siège de conseiller général, mais non sans difficulté, comme je vous le disais. Si l'on regarde les résultats du premier tour, son score était inférieur de 10 points à celui des dernières cantonales de 85. Pour ce deuxième tour, les électeurs de Châtellerault se sont presque autant mobilisés que dimanche dernier. Le taux de participation s'élève à 68%, soit 2 points de moins que lors du premier tour. Merci Laurence Mobilier. Autre point chaud à Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence, où le ministre des Affaires Sociales, Jean-Louis Bianco, avait besoin d'un report total de toutes les voix recensées à gauche pour l'emporter sur le candidat du RPR. Sur place, Jérôme Catala. Et bien ici, les bureaux de vote ont fermé à 18h et le taux de participation s'élève pour l'instant à 45,55%, c'est-à-dire 11 points de moins que dimanche dernier lors du premier tour. Mais ce ne sont pas des trop mauvais chiffres comparés aux précédentes élections cantonales. Alors sur les 6 départements qui composent la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 4 sont dirigées par la droite et 2 par la gauche. Quelle surprise peut-on attendre ici ? Et bien dans le Vaucluse, tout d'abord, un département historiquement ancré à gauche, la majorité pourrait basculer vers la droite. A l'inverse, si Jean-Louis Bianco gagne son canton de Fort-Calquier, les Alpes de Haute-Provence pourraient être conquises par la gauche. Mais le pari sera difficile pour le ministre des Affaires Sociales. Enfin, dans les Alpes-Maritimes, on va s'intéresser de prix au 14e canton de Nice. Pourquoi ? Parce que l'UDF Marie-Jeanne Murcia l'a emporté il y a un mois à peine d'une très courte tête face au candidat du Front National Jacques Perra. Et bien on verra ce soir si les bons résultats obtenus par Jean-Marie Le Pen à Nice lors des élections régionales ont réellement créé une dynamique favorable au Front National dans cette ville. Au-delà des hommes, dans le département du Nord, c'est surtout le report des voix entre socialistes et communistes qui retient l'attention de tous les observateurs dans la perspective bien sûr de l'élection demain à la présidence de région. Daniel Sportiello en direct, quel sentiment règne ce soir à Lille ? Un sentiment de relatif soulagement, dirait Géricard. Les socialistes pensent pouvoir garder un département qu'ils administrent depuis plus d'un demi-siècle. A l'issue du premier tour, s'il apparaît que l'opposition peut ravir un certain nombre de sièges socialistes, elle n'est pas encore en mesure d'administrer la région, de former une nouvelle majorité. Il reste à connaître bien sûr le score du Front National, toujours en hausse dans la région. La preuve, il se maintient à travers 13 triangulaires dans les deux départements. Enfin, question clé, vous l'évoquiez à l'instant, Eric, comment vont s'effectuer les reports à gauche ? Les communistes qui ont besoin des voix socialistes pour faire élire leurs candidats dans un certain nombre de cantons, le Douaisy, le Valenciennois et Maubeuge notamment, regarderont avec beaucoup d'intérêt la façon dont vont s'effectuer ces reports. Si ces reports se passent bien pour eux, ils pourraient être amenés à réviser leur jugement. Sur l'élection demain à la présidence du conseil régional, vous le savez, ils avaient menacé de maintenir leur candidat, le candidat communiste, jusqu'au troisième tour, au risque de faire échouer Michel Delbar. Ils pourraient donc réviser leur jugement en attendant, on le voit ici, une élection chasse l'autre. Autre point chaud à Sainte-Gabelle, en Haute-Garonne, où le ministre de l'Éducation Lionel Jospin était en ballotage difficile face à André Mistou, candidat soutenu par l'opposition, duel très serré, forte mobilisation. Sur place, Albert Ripamonti. ...lecteur très mobilisé, plus de 80% de participation. Sainte-Gabelle, un chef-lieu de canton aux confins de la Haute-Garonne et de la Riège. Ici, depuis la libération, on vote socialiste, d'ailleurs. En 1988, Lionel Jospin n'a pas éprouvé de grosses difficultés pour conquérir le siège de conseiller général, élu haut la main dès le premier tour. Mais dimanche dernier, le ministre de l'Éducation nationale a essuyé un sérieux avertissement. Certes, il devance de cinq points André Mistou, le candidat de l'opposition, mais celui-ci, fort du soutien de Marc Sancy, le président de la région, et de Dominique Baudis, le maire de Toulouse, s'est découvert de grandes ambitions. Il veut faire trébucher le ministre et le bouter définitivement hors de Midi-Pyrénées. L'arbitre de cette élection, c'est cet homme, Guy David, candidat occitaniste. Il a obtenu au premier tour 14% des suffrages. Il a refusé de se maintenir, mais n'a pas donné de consigne de vote. Du choix de ses électeurs dépend le sort de cette élection cantonale, mais dépend aussi probablement le sort politique de Lionel Jospin. Situation beaucoup plus favorable en revanche pour le ministre des Finances. Dans la Nièvre, Pierre Bérégovoy avait failli l'emporter au premier tour. Quelle a été la participation aujourd'hui à Nevers ? On retrouve sur place, Brigitte Bachelet. Faible taux de participation dans la Nièvre à 16h30 en tout cas, avec 52,64%. Au premier tour, il y avait eu 68,58% et à peu près pareil au dernier cantonal. Alors en balotage, vous l'avez dit, Pierre Bérégovoy avec 47,23% au premier tour. Face à lui, Philippe Morel, UAB, 25,34%, alors qu'on voit M. Pierre Bérégovoy voter ce matin. Je vous rappelle en tout cas qu'en 1985, Pierre Bérégovoy avait été élu au second tour aussi, avec 50,09%, soit 6 voix d'avance seulement. Merci Brigitte Bachelet à Nevers. Enfin, les enjeux sont multiples dans la région Île-de-France. Secrétaire d'État à la famille, Laurent Catala, disposait d'une confortable avance au premier tour à Créteil. Le plus important concerne deux départements tenus par le Parti communiste, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, qui dépendent pour beaucoup du soutien socialiste. Le point en Île-de-France avec Jean-Jacques Croce. L'équilibre de l'Île-de-France ne devrait pas être profondément modifié par ce deuxième tour des cantonales. Le Parti communiste devrait garder la majorité dans le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis, une influence en baisse toutefois, qui devrait se traduire par la perte de la majorité absolue pour le seul Parti communiste en Seine-Saint-Denis. Le RPR devrait conserver ses deux départements, les Hauts-de-Seine et l'Essonne. Enfin, dans le département dirigé par l'UDF, s'il y a stabilité dans le Val-d'Oise, malgré une poussée en voie du Front National, dans les Yvelines et en Seine-et-Marne, la majorité pourrait basculer dans ces deux départements en faveur du RPR. Un duel interne à l'opposition qui se jouera à un ou deux canton près. Alors, premier renseignement, Arlette Chabot, le deuxième tour des élections cantonales marque une démobilisation de l'électorat qui avait pu être entraîné dimanche dernier par la simultanéité des régionales. Oui, c'est ça. Il y a une participation effectivement plus faible, plus faible aussi de ce qui était comparable, c'est-à-dire le second tour des élections cantonales de 1985. C'est vrai qu'il n'y a plus l'attrait des élections régionales. Et puis, il y a aussi peut-être le spectacle de ces derniers jours, l'élection des présidents de conseils régionaux. Ça ne mobilise pas forcément les électeurs, ça ne mobilise pas en faveur de la démocratie. Et puis, les Français ont peut-être aussi le sentiment d'avoir déjà délivré leur message la semaine dernière au gouvernement et au président de la République. Donc, ce soir, on regardera évidemment le score de chaque parti et avec les deux modes de scrutin différents. La semaine dernière, c'était la proportionnelle. Cette semaine, c'est un scrutin majoritaire. Classiquement, donc, on suit les reports de voix à gauche, à droite, le rôle d'arbitre très important du Front National, mais aussi des écologistes. Et puis, au-delà, évidemment, ce soir, on sera dans le débat de demain, c'est-à-dire quel gouvernement, le Premier ministre, Mme Cresson, restera-t-elle en place ? Ça dépend de son score personnel, peut-être à Châtelron, mais ça dépend évidemment de ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, on sera déjà ce soir dans un autre débat loin des cantonales. Alors, concernant ces élections cantonales, je vous rappelle les deux grands rendez-vous de la soirée sur FR3. À 21h, un décrochage spécial dans chaque région avec l'ensemble des résultats. Et puis, à 22h30, une édition spéciale de Soir3, au cours de laquelle, avec Arlette Chabot, nous recevrons en direct Jean Poprenne, Alain Madelin, Antoine Vechter, Jean-Marie Le Pen, Pierre Moroy, Alain Juppé ou encore Brice Lalonde. Au-delà des analyses du scrutin, nous nous efforcerons, Arlette Chabot vous le disait à l'instant, d'en mesurer les conséquences sur la vie politique française et notamment sur l'imminence d'un remaniement gouvernemental dont on ne peut ce soir définir l'ampleur, mais qui paraît effectivement inéluctable. Ouvier, Arthur, demain, à Sarguemines, du procès en correctionnel de la catastrophe du Puy-Simon. En 1985, l'accident avait fait 22 morts et 103 blessés au Ouillère des bassins de Lorraine. Aujourd'hui, trois syndicats, la CGT, la CFDT et la CGC, accompagnés par les familles des victimes, se sont constituées partie civile et veulent donner à ce procès un retentissement tout particulier. Isabelle Thomas. 25 février 1985, au Ouillère du bassin de Lorraine, 930 salariés travaillent au Puy-Simon. Il est 7h15 quand à l'étage 1050 du Puy, un coup de grisou suivi d'un coup de poussière provoque un des accidents les plus meurtriers en France. Les secours remonteront 22 morts et 103 blessés. Depuis, mineurs, familles des victimes et syndicats se sont battus pour qu'on établisse les causes du drame. L'enquête a en effet révélé des manquements aux règles de sécurité, l'absence totale d'arrêt barrage qui aurait permis de stopper le coup de poussière, des défauts dans la détection du grisou et dans la ventilation. C'est pourquoi syndicats et familles des victimes se sont portées partie civile. En cassant en mai dernier le non-lieu rendu par le dernier juge d'instruction, la cour d'appel de Metz leur a octroyé une première victoire. C'est la première fois en Lorraine qu'une telle affaire viendra devant un tribunal correctionnel. Le chef du site et son adjoint comparaîtront pour homicide involontaire, mais à travers eux, c'est toute la conception de la sécurité dans les mines qui sera au box des accusés. Social, sans que l'on puisse tout à fait parler de désespoir, la fermeture définitive de l'usine Renault, mardi à Billancourt, marquera véritablement la fin d'une époque. Les 12 hectares de l'île Seguin pourraient abriter dans un délai de 2 ans le siège national du constructeur français. C'est incontestablement une page de l'histoire automobile qui ferme et à travers elle, la disparition de l'un des symboles du monde ouvrier. Marie-Hélène Tichoux. Tout a commencé ici, dans cet abri de jardin transformé en atelier. En 1898, Louis Renault y construit sa première voiture. Renault-Billancourt, c'est un siècle d'histoire où la vie d'une entreprise se confond avec la vie de la nation. En 1945, Renault, confisqué pour fait de collaboration de son patron, devient régime nationale, le symbole prend corps. Le premier meeting qui a lieu au début de 1945 dans l'île Seguin rassemble l'un à côté de l'autre le dirigeant de l'entreprise, le patron, le PDG de l'époque, le Faucheux, et les dirigeants de la CGT. Donc on travaille pour refaire de la voiture un objet de consommation populaire et on travaille aussi pour construire une société égalitaire et on travaille aussi pour la nation. Pendant 30 ans, la vitrine sociale sera tacitement co-gérée par l'État et la direction d'une part, la CGT, le PCF de l'autre. En 68, les gauchistes avec Jean-Paul Sartre y tiennent meeting. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. L'île Seguin est le symbole de la réussite de la France. Renault est à son apogée. Les années 70 et 80 seront les années du déclin. Le symbole se lézarde, l'usine se vide. En 89, le coup près tombe. C'est l'annonce de sa fermeture programmée la fin d'une nuit de travail. Le lendemain prochain, je pars pour retraite. Je suis très content. Pour moi, mais pour les autres. j'espère que la région ennuis trouve un emploi à chacun. On reste 5-6. On va aider à démonter tout ce qu'on a construit. Ça veut dire tout casser. Nous considérons qu'il n'y a pas de combat perdu. Les seuls combats perdus, c'est ceux qui ne mènent pas l'action. En 3 ans, le coût du plan social, 700 millions de francs. L'île Seguin était un symbole. Sa fin devait l'être aussi. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait ? Difficile à répondre à une telle question. Je vous ai dit que de toute façon, ça n'était pas terminé. Il reste 530 personnes à reclasser, mais mardi, la forteresse ouvrière fermera définitivement ses portes quand à l'avenir de l'île Seguin, la direction rêve d'y construire son siège. Le naufragé du ciel est de retour. Le cosmonotrus Sergei Krikaliyev est revenu sur Terre après 10 mois passés dans l'espace pendant lesquels son propre pays, l'URSS, a changé de nom, de structure et de régime politique. Difficile retour à la réalité pour cet ingénieur de 33 ans, marié, père d'une petite fille de 2 ans que nos envoyés spéciaux Daniel Durandet et Philippe Poncet ont pourtant rencontré à Moscou. Ils ont également demandé à sa femme Hélène comment elle avait vécu pendant 10 mois l'attente du retour sur Terre de celui que l'on avait baptisé l'oublié de l'espace. Sergei Krikaliyev conduisait malade et prisonnier de l'espace. Le voici moins de 8 heures après son retour sur Terre. Il est accueilli selon la tradition d'amitié du partage du pain et du sel par le personnel de la clinique de la Cité des Étoiles le centre d'entraînement des cosmonautes. Lors d'une brève interview derrière une vitre, Sergei avouera qu'il lui faudra longtemps pour assimiler les changements survenus pendant son absence sur Terre. Je n'ai en fait quitté ni l'URSS ni la CEI mais bien la Terre d'Irak Krikaliyev et ce qui est important en fait c'est que je sois revenu sur ma propre planète. A noter que le cosmonautrus portait toujours à l'épaule gauche de sa combinaison de vols, le drapeau de l'ex-URSS. Hélène, sa femme et leur fille Olga qui a 2 ans, nous les avons rencontrés dans un des grands parcs du centre de Moscou la veille du retour sur Terre de Sergei. Hélène, qui était contrôleur au centre des vols habités, élève seule depuis 10 mois sa fille avec une fois par semaine une liaison radio avec son mari et tous les 3 mois environ la possibilité de lui transmettre courriers et photos. L'adaptation pour Sergei sera très longue et très minutieuse le temps de lui faire assimiler tous les changements intervenus sur Terre depuis son départ il y a 10 mois mais Sergei sait qu'il peut compter sur moi je l'aiderai de toutes mes forces à retrouver rapidement une vie normale. Les Krikaliyev ne retrouveront leur duplex de la cité des cosmonautes que dans 2 mois après un long séjour d'oxygénation pour Sergei et de repos dans le centre de thermalise de Kislosdowsk dans le Caucase. Les sports, tennis, l'équipe de France a perdu aujourd'hui à Nîmes la coupe d'Evis qu'elle avait conquise de haute lutte l'automne dernier à Lyon. Thierry Champion malgré tout son courage n'a pas pu venir à bout du Suisse Jacob Lacek il s'est incliné après 4-7 extrêmement disputés sous le regard de Rémi Gouzicelli. La détermination de Jacob Lacek dans une première manche qu'il va remporter 6-3 fort d'une belle présence au filet. Mais dans le 2ème set Lacek subit les superbes passings d'un Thierry Champion retrouvé. Puissant et volontaire Champion s'appe le moral de son adversaire et s'impose 6-4 Guy Forget y croit et le public aussi. Un set partout le score de la 3ème manche devait peser lourd sur la suite du match souvent dominateur Champion laisse passer sa chance et c'est finalement Lacek qui s'impose au tie-break 7-5 Mené de 7 à 1 Thierry Champion trouve pourtant après la pause l'énergie nécessaire pour faire à nouveau le break dans le 4ème set Peine perdue Jacob Lacek fatigué mais talentueux revient au score avant de remporter finalement cette dernière manche 7-5 Fin d'une belle aventure pour Noah et les siens bonheur total pour l'équipe Suisse Thierry il ne m'a rien donné il a couru il a tout donné c'est une victoire que je devais la chercher et je l'ai fait évidemment Bien sûr il l'a fait Jacob Lacek et derrière lui toute la Suisse poursuit sa route vers les demi-finales de la Coupe Davis la saga Suisse en sport le français Brice Suarez a remporté ce matin en sport toujours le marathon de Paris en réalisant 2h10m2s près de 15000 concurrents ont participé cette année au marathon de Paris et couru dans les rues de la capitale les meilleurs bien sûr se sont imposés c'est Suarez qui a devancé tout le monde améliorant du même coup la meilleure performance de l'épreuve qui était détenue depuis 1985 par Boxberger il a devancé ses compatriotes Pascal Zilliox et Jean-Baptiste Protet et puis en voile la reprise ce soir de la compétition dans la Coupe de l'América le voilier Ville de Paris à bord de les demi-finales avec un bateau neuf et un moral intact Marc Pajot et son équipage repartent en fait à zéro Didier Banez une véritable course contre la montre a permis à l'équipe technique de modifier profondément Ville de Paris le mât le bulbe de quille et la garde-robe ont été remplacés les 22 tonnes du bateau supporteront 326 mètres carrés de voilure accrochée à un mât de 32 mètres les derniers entraînements semblent positifs maniabilité et vitesse répondent aux espoirs de l'équipage Marc Pajot le skipper paraît serein le tirage au sort lui permet d'affronter en premier il moro des Vénitia puis New Zealand mardi et Nippon mercredi 9 régates au total toutes décisives pour les qualifications au demi-finale chaque camp possède un moral d'acier on a peur de personne on a des respect pour tout le monde les quatre bateaux sont très proches les italiens semblent abordables et les japonais favoris les échecs français concédés lors des deux premiers tours sont effacés les progrès réalisés permettent d'afficher un bel optimisme on est serein mais on sait que c'est difficile on sait que maintenant effectivement ça va être plus dur chacun va essayer de marquer son point c'est indispensable mais je crois qu'on est venu pour ça et en même temps on a envie de livrer cette bataille tout peut basculer sur un choix tactique ou une mauvaise manœuvre quoi qu'il en soit le 9 avril seulement 2 sur 4 seront élus et garderont espoir et sourire nous refermons ce journal avec les balais de l'idée en aïs au palais des sports de Paris au programme cette année Carmen et Robin Desbois interprétés bien sûr par des patineurs hors pair tous anciens champions reconvertis dans le spectacle reportage de Dominique Poncet et de Laurent Pelletier Qu'est-ce qu'il fait depuis près de 50 ans le succès de l'idée en aïs un corps de balais impeccable des histoires universelles cette année Carmen et Robin Desbois et aussi et surtout des stars de la glace ces stars ce sont toutes d'anciens champions amateurs qui un jour ont trouvé la compétition trop injuste ou trop difficile en compétition vous avez une année entière pour vous préparer par conséquent la tension est plus grande alors qu'en spectacle on a une ou deux représentations par soir et si on se trompe on peut toujours se rattraper le lendemain mais n'en déduisez pas que ces artistes ont abandonné toute rigueur car ici chaque manquement à la discipline est durement sanctionné un retard à un spectacle 4 dollars d'amende un accident sur la glace et c'est un quart de salaire en moins le plus difficile c'est d'être très bonne tous les soirs et aussi d'avoir toujours le sourire même quand on n'en a pas spécialement envie à Olydeo Nice chacun doit se prendre en main et s'entraîner soi-même au moins une heure par jour sur la glace sans compter les indispensables cours de danse et aussi 10 mois sur 12 9 représentations par semaine mais malgré ce rythme stakhanoviste aucun de ses anciens champions ne reprendrait la compétition dans un instant un météo glissante et humide de Michel Touré je vous donne rendez-vous à 22h30 pour une édition spéciale de Soir 3 consacrée au deuxième tour des élections cantonales je vous souhaite d'ici là un excellent début de soirée merci merci